Madame la Ministre de Garde de Sous, Je vous remercie à tous les régles. Je vous remercie à la fin de mars 2024, je vous remercie à la fin du Sénégal du Boloouac, à la fin du Sénégal du Dagiouac, à la fin du Sénégal, de tambour la fin du Sénégal, pour moi, pour le peuple Sénégal. Je vous remercie à la fin de mars nulle, parce que vous êtes en femme nationale. Dans ce avis, je vous remercie à tous les groupes, je vous remercie à tous les jours. Dans ce avis, je vous remercie à la fin du Sénégal, Madame la Ministre, La loi est la loi qu'on a tout de suite et il a été en place de la loi pour amnésie. Je pense que c'est un parti politique, un parti politique qui a été dit qu'il n'y a pas de candidats, n'y a pas eu le droit de la CFC de l'État. Je pense que c'est une réaction. « C'est pourquoi je dois se reposer sur la victoire ? » « C'est quoi ça, si je compareais jeots ? » « C'est quoi ça, c'est quoi ça ? » « Je suis dans une victoire de l'場面 de la victoire » « Elle est très importante » « Elle était dans une victoire de l'immeuble, c'est quoi la victoire ? » « Je lui ai dit que je recourte et que je vis avec une mission de la victoire » « C'est pourquoi, je vais essayer. » « Je ne sais pas tout ce qui m'a dit. » Parce que le président Leiaz m'a dit, il n'y a pas de Maki Sal, ou Ousmane Sonko, ou Sir Abdou Badoli, mais cela est le peuple. Parce qu'en ce moment, si on le fait, nous devrions tous être faits, de debout, de les évaluer et de les faire venir à la fin. Parce que tant que nous disons nous, tant que nous disons le bon, tant que nous écoutons à notre amende, tant que nous en sommes, Je suis d'accord avec cette loi, pour toutes les raisons. C'est mon ami, mon ami. Je ne sais pas si c'est que l'on ne sait pas 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 que l'on ne sait pas. L'on ne sait pas que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas qu'il soit fait. Je ne sais pas si il ne sait pas qu'il ne sait pas que l'on ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il n'a pas été professeur. C'est une autre chose qui en fait. J'ai trouvé un autre chose qui est le plus important. C'est un gros problème. Il y a tout de suite, tout d'autre côté, il y a une autre chose qui est le plus important. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire l'opposition et qui veulent faire une expérience. C'est un problème de Sénégal pour tous, et un Sénégal pour tout. Et c'est ce que je veux dire. C'est le premier que je veux dire. Le président Ablaïwade, aujourd'hui, il y a deux ans de la République. Il a fait un mois, deux mandats, il a fait un mois de mois. qu'il faut se dire que l'amnestie ne veut pas l'appel. Il faut dire pourquoi l'amnesty a eu l'un des forces ? Il faut qu'on ait apporté le renouvelet pour le renouvelet. Parce que le président de l'homme est l'étangé, le renouvelet, le renouvelet. Quelle est-elle qui veut dire que l'amnestie ne veut pas l'attaquer. Il n'y a que rien. Quand j'appelle l'amnestie dans la baisse de l'amnestie, on emballe à l'un des forces de l'amnestie. Les ordinateurs ne jouent pas l'un des forces plus forts, comme le gouvernement ne l'aisé pas. C'est un problème. Ça, madame la ministre, La parole est à notre collègue Guy Marissa Djeri. suivi de Modou Baraday. Madame la ministre, je voudrais dire que le Président Macky Sall est un détenu politique et qu'il n'y a pas d'abandon des charges. Je voudrais dire que le Président Macky Sall est un détenu politique et qu'il n'y a pas d'abandon des charges. Madame la ministre, je voudrais dire que le Président Macky Sall est un détenu politique et qu'il n'y a pas d'abandon des charges. Je voudrais dire que le Président Macky Sall est un détenu politique et qu'il n'y a pas d'abandon des charges. Je voudrais dire que le Président Macky Sall est un détenu politique et qu'il n'y a pas d'abandon des charges. Je voudrais dire que le Président Macky Sall est un détenu politique et qu'il n'y a pas d'abandon des charges. Je voudrais dire que le Président Macky Sall est un détenu politique et qu'il n'y a pas d'abandon des charges. Je voudrais dire que le Président Macky Sall est un détenu politique. Il n'y a pas d'abandon de 45 milliards d'armes. Je voudrais dire que le Président Macky Sall est un détenu politique et qu'il n'y a pas d'abandon des charges. Je voudrais dire que le Président Macky Sall est un détenu politique et qu'il n'y a pas d'abandon des charges. Je voudrais dire que le Président Macky Sall est un détenu politique et qu'il n'y a pas d'abandon des charges. Je voudrais dire que le Président a un détenu politique et qu'il n'y a pas d'abandon des charges. Dans le Président, Macky Sall est un détenu politique, détenu politique. Juste, juste pour ceux qui ont été assassinés, justice pour ceux qui ont été trots, justice pour ceux qui ont été torturés, justice pour ceux qui ont été torturés, justice pour ceux qui ont été tortués. organisations qui sont handicapés à la vie, nous devons les usagers pour nous que nous devons nous les enviar. mais depuis au moins 2014, vous êtes en train de donner des permis d'assassiner. En réalité, cette loi-là, c'est un permis de continuer à assassiner les Sénégalais. Ce n'est pas de l'amnistie, c'est de l'amnésie et on ne l'acceptera pas. Et donc, Madame la Ministre, Loi d'amnistie, d'où est-ce que je me touche ? Madame la Ministre, Loi d'amnésie, loi d'impunité, not in my name. Madame la Ministre, Loi d'amnésie, loi d'amnésie, loi d'impunité, pas un bon nom. Madame la Ministre, Loi d'amnésie, 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 loi d'amnés Ousmane Songo, libérez le plan de la base de l'Otema Israël. Justice, justice pour ne pas laisser les attaquer et les torturer. Merci, Sorkaël. La parole est à notre prolettre, Maudou Baragay, suivi de Mansour Kader. M. le Président, Mme le ministre Garbesso, ministre de la Justice, M. le ministre, honorable député, chers collègues. M. le Président, je tenais à prendre la parole parmi les premiers aujourd'hui parce que, comme vous le savez, je dois vous le présenter en compagnie de mon collègue le Président Ndiaye dans un forum où on doit parler de mercénarisation et de médicalisation en Afrique, bref, de terrorisme. Ce qui le veut nous sort, aujourd'hui, on nous appelle pour essayer d'oublier l'ancien ministre de l'Intérieur, que vous ne suivez qualifier de fait de terrorisme, qualifier de milice, qualifier de force occulte. Je suis désolé, madame la ministre. infiltré combien de fois sous nos préfets dit interdire les manifestations l'anlène l'on oise d'affaires amy en force occulte il est infiltré les djihadistes sont aux portes du sénégal l'unéac n'est qu'ils te quittent taille peut-être considéré par partie et profite l'ingé samedi mouffi jarron en tout cas du département de kermasar une fête d'une commune de yomble moussa drame 35 ans d'ofan baï cheikh diop 17 ans yomble papsi dindiaï 20 ans kermasar alassane paris 17 ans dakar famaro koudjabi 20 ans bignonan cheikh ouad 20 ans dakar moussiree gaye 25 ans djammegane mansour tiam 20 ans dakar cheikh kouli 20 ans bignonan cheikh ou nanjaye 22 ans dakar sadio kamare 18 ans djaoube bunama sagnan 12 ans bignonan abdoulaye mané 18 ans bignonan pour ne citer que cela rien que pour la mémoire de ses défunts j'estime que avant un hui wakou waké amnisti on devait d'abord régler le problème pour situer les responsabilités oui à l'amnisti mais situons les responsabilités d'abord une information judiciaire a été ouverte ce dossier yi wakou nyu kanmwa deflan wakou nyu kanmwa y kan nyu beugni nyu farte bala nyu farte de mou nyu d'accord tu l'as d'amnisti les responsabilités ne sont pas encore n'ont pas encore été n'ont pas encore été situé du haut de cette troubine des personnalités de la république du sénégal qui filer le nyu fi je veux taquiner mon frère abdou mbou le ministre comme au rium le ministre à abdai djussar l'ang nous donnais yens de pute yéwi à ce nuit yénais grigaïs yénais bandit yénais théorisé l'inghammène ténémois cao de construction aujourd'hui une bonne gomme l'eau n'est qu'on considéré par perte et profite oui n'a nyu faté mais n'a nyu s'étal mou guen l'inghammène ténémi j'aime faté n'a nyu s'étal parce que d'un nyu j'ignonne ni l'échaînée de kb yép n'y on n'y a qu'un maman balanga maï balle d'un mai s'étal pas pareil mou mou gana maï balle maman balanga maï balle d'un mai s'étal pas pareil mou mou gana maï balle qui l'eau a maintenu de fou mou madame le ministre monsieur le président de l'assemblée nationale mon frère bâté les médias m'a rappelé il y a quinze jours quelque chose de très important 23 juin vous étiez à quelques encablures du palais de la république à 400 mètres du palais dans la zone rouge de la république du sénégal une manifestation qui a duré huit heures de temps 4 jours après les émeutes de l'électricité le 27 juin pas durant toute une nuit je vous remercie la parole est à notre collègue mansouk tebe suivi de hawa djel je vous remercie Sous-titrage MFP. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Ministre et vos collaborateurs, pour embatter le pas par mon président Baragay, c'est vrai que nous sommes à la croisée des chemins.